allez bonjour à tous j'espère que vous allez bien très rapidement on va regarder ensemble les deux annonces qu'il y a eu pour AMG et notamment Shatterpoint enfin un petit peu un petit peu de mouvement dans cette inertie qu'on a depuis plusieurs semaines et c'est donc voilà on voit les premiers visuels pack alors j'imagine que ça a dû déjà être vu mais on a des prix donc ça c'est intéressant sur deux sorties à savoir Dark Vador et les Stormtroopers et puis ensuite on regardera dans un deuxième temps Luke Skywalker donc dans la première boîte on est sur un prix classique de 49 euros 99 c'est important j'y reviendrai voilà on est sur un Vador qui a accompagné d'un secondaire qui sera sans aucun doute le sergent et de soutien qui seront sans aucun doute les deux Storm sur deux socles différents vous savez que ça a son importance puisque ça leur permet à la même activation de pouvoir potentiellement aller chercher des sujets différents sur la table donc quatre figurines en tout des Storm que je trouve plutôt plutôt classe sympa alors je sais il y a toujours cette cette polémique sur l'effet un petit peu comment dire comics je le redis c'est pas un effet qui se ressent quand on a la figurine en main on a plus le sentiment de du détail que de l'effet l'effet comics pareil je pense que c'est beaucoup lié à la façon dont on les peint également eux ils les peignent volontairement dans cet effet là le Vador bah je préfère clairement le premier à savoir celui de la boîte de la boîte qu'on va dire entre guillemets collector quoi celui-là là qui était vendu avec qui était vendu trop cher avec avec Obi-Wan Kenobi celui-là on a l'impression pas une espèce d'effet je sais pas une espèce d'elle derrière là qui s'envole je vois le délire mais mais je suis pas fan alors après c'est toujours pareil c'est comme pour comme pour Légion il est urgent de ne pas se presser et il faudra regarder vraiment la figurine dans la main parce que ça jamais vraiment le même effet que sur les images qu'on nous propose sinon les deux Storm qui sont là en soutien bon des peaux somme toute classique pour des Stormtroopers les armes comme ça directement collées au corps oui ok ça manque un peu de dynamisme et d'ambition pour moi voilà il y a on avait eu des figurines beaucoup plus ambitieuses que ça beaucoup plus dynamique que ça dans la gamme là c'est un petit peu un petit peu un petit peu timori pour moi voilà j'irais presque jusqu'à dire que paradoxalement le Sergent est sympa parce qu'il a une posture mais voilà je trouve que voilà il y a trop d'ambition dans le Vador qui est trop volubile et il n'y en a pas assez dans les Storm qui l'accompagnent à mon coup donc je le redis on est à 49,99€ normalement si c'est préco commence à se préparer donc la Relays c'est le 26 janvier 24 donc l'année prochaine donc l'année prochaine ça sera pas évidemment sous le sapin enfin je dis évidemment mais pourquoi on va pas refaire le débat qui a actuellement lieu sur le Discord et puis Luke Skywalker qui hier soir était à 10€ plus cher il était à 59,99€ le prix a été revu et il est retombé à 49,99€ donc c'était bien une erreur de leur part voilà ou une blague de quelqu'un qui est en train de se faire licencier je ne sais pas mais voilà 49,99€ donc c'est bien le même prix ouf il y a le même nombre de figurines à l'intérieur bon pour cette boîte là moi j'ai hâte de voir les cartes j'ai hâte de voir les synergies mais j'ai vraiment eu autour de moi énormément de remarques sur les figurines donc on a Luke Skywalker en personnage principal on va avoir Leia en secondaire et puis Lando et R2 en soutien c'est ce que j'imaginais j'aurais rigolé qu'R2 soit soit en secondaire et les deux autres en soutien ça aurait été un beau clin d'oeil mais on peut pas mettre la princesse Leia en soutien voilà le Luke moi tous les gens que pour l'instant j'ai croisé dans les réseaux sociaux m'ont dit pas ouf visage raté là aussi je le redis il est urgent de voir la figurine dans les mains et d'avoir un effet elle est peinte comme ça elle a des effets comme ça il faut voir ce qu'en feront les bons peintres et ce qui sera possible de produire on est sur le Luke du retour du Jedi donc là aussi sur un Luke tout noir avec peu de relief donc c'est difficile de trouver une expression avec un personnage aussi aussi comment dire c'est un moine quoi à ce moment là quoi clairement peut-être qu'on aurait pu le faire avec avec sa sa bure lorsqu'il arrive chez Jabba je sais pas là on est clairement sur la partie barge de Jabba voilà le Luke un peu dynamique c'est dommage d'avoir raté le premier Luke on va dire voilà moi je suis d'accord avec les critiques je trouve que c'est dommage d'avoir raté le premier Luke la princesse Léa classique dynamique plutôt plutôt top j'aime beaucoup 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 Languedocadrician là pour le coup il n'y a pas de dynamisme dans la figurine mais il est posé il est il est bien bien droit dans ses dans ses baskets et je trouve très très classe j'aimerais bien voir la figurine pour savoir si on arrive à voir les yeux à travers le casque moi j'irai de toute façon pas les chercher au niveau de la peinture mais je serais curieux de savoir s'ils ont fait les détails à l'intérieur du casque voilà c'est comme ça c'est par curiosité le R2-D2 pas fan du tout là aussi je remarque l'effet en fait la recherche de faire un clin d'oeil à la barge de Jabba au retour du Jedi à une scène qui certes est culte mais quitte à faire je l'aurais mis en position en train de potentiellement éjecter le sabre laser de Luke mais je l'aurais pas mis en train de servir un verre en étant en plus que sur ses deux pieds et pas sur les trois je trouve que ça manque de dynamisme et là aussi c'est un peu pour moi un choix éditorial qui est pas qui est pas qui est pas très pas très bienvenu quoi voilà voilà donc on est rassuré sur le prix puisqu'il est redescendu au prix attendu le Vador également donc c'est vrai que c'était assez étonnant de voir des prix comme ça s'envoler sans raison c'est fini pour ce petit Restretto et puis on a hâte de voir les cartes pour pouvoir en parler plus avant merci de m'avoir suivi je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face et puis une bonne suite de semaines n'hésitez pas à partager et puis essayez de vous abonner ça serait ça serait cool voilà allez ciao